Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RMC Sport Combat où on est ravi de vous proposer la première réaction de M. Benoît Saint-Denis. Vous l'avez tous appris ces dernières heures, Benoît Saint-Denis, cet officiel désormais affrontera Dustin Poirier, une des grandes stars de l'UFC, ce sera le 9 mars à Miami pour l'UFC 299, co-main event, 5 rounds, le plus gros combat de la carrière de Benoît bien sûr. Salut Benoît, content que tu sois avec nous, comment ça va ? Salut Alexandre, salut RMC, écoute, je suis ravi d'être là et on a enfin signé l'affaire et on est prêts pour partir sur 5 rounds de guerre contre The Diamond. C'est ça, puisqu'on l'a appris ces derniers jours, mais il y avait encore, on attendait l'officialisation et ta signature, c'est désormais fait. Benoît, ton cadeau de Noël, il arrive un peu en retard cette année, non ? Ouais, c'est ce que m'a dit ma femme, c'est elle qui m'a appris la nouvelle avec le petit post ou la petite souris Instagram de Dana White, donc j'étais ravi d'apprendre ça le matin au réveil. Comment ça s'est passé justement, tu nous le dis, tu l'as appris par la déclaration de Dana White, tu étais au courant que Guillaume Pelletier, ton manager, était en train de négocier tout ça, comment ça s'est passé ? Tu peux nous raconter rapidement ? Non, j'avais des soupçons, mais j'ai laissé Guillaume faire son travail. Chaque membre du staff est pleinement investi dans sa mission, donc Guillaume lui, sa mission, c'est de décrocher les meilleurs combats possibles pour aller le plus vite possible en direction de ce Graal et de cette ceinture que représente FC, qui est clairement l'objectif maintenant en ligne de mire, et un combat contre Dustin Poirier, ça m'en rapproche en cas de victoire, et c'est une étape importante, et il a fait un travail incroyable, ça fait un mois qu'il bataille pour ça. Il y avait plein d'autres pistes, il y avait plein d'autres combats possibles, et voilà, l'opportunité a été la plus grande et la plus importante a été ce combat, et on est prêt à aller chercher encore une fois un Américain chez lui à domicile. Tu le disais, opportunité extraordinaire, Dustin Poirier, on le disait, une des plus grandes stars de l'UFC, il a affronté un wouzou des légendes de l'UFC, il a battu deux fois Conor McGregor, même si c'était un Conor plus tôt en fin de parcours, il a affronté Khabib, ancien champion intérimaire. Tu te rends compte de la portée, de l'importance de ce combat, comme à une event sur un pay-per-view numéroté aux Etats-Unis, comme tu dis, c'est énorme Benoît, ce que tu vas vivre le 9 mars. Ouais, c'est une étape de plus, c'est une carrière, elle se construit combat après combat, et maintenant, moi, je vais faire la même chose que d'ordinaire, c'est-à-dire travailler dur pour que Dustin Poirier ait un animal en face de lui dans l'Octogone, et que ce soit une soirée festin, quoi. Donc, on va travailler dur pour ça, et voilà, les choses, elles n'arrivent pas par hasard. C'est l'aboutissement de pas mal de travail, et de par toute mon équipe, Guillaume Pétier, Daniel Voirin, Christophe Sabocat, Fabien Berogel, tout mon staff. Voilà, il y a Anto, mon kiné, il y a Luis Mariano pour l'anglaise, on a Maxine François, on a Nick Steinchef aussi pour la lutte, il y a vraiment tout un staff qui est autour de moi, et qui me permet d'être performant. J'ai Yoann Jacquemin, Christophe Cordier, franchement, j'ai plein de gens à citer, mais maintenant, c'est eux, c'est ces travailleurs de l'ombre qui vont faire un gros boulot pour me permettre d'être affûté, comme jamais, pour faire 5 rounds de bataille contre Poirier. Deux petites dernières questions, et je te laisse, Benoît, je sais que tu es pressé là, donc merci beaucoup pour ton temps, pour cette première réaction. Sportivement, comment tu abordes ce défi, Dustin Poirier ? On le sait, un niveau de boxe exceptionnel, ceinture noire de JGB aussi, mais on l'a surtout connu pour ses guerres debout à l'UFC. C'est quelqu'un qui a beaucoup de qualité. Comment tu abordes ce combat-là ? C'est un gaucher aussi, ce qui va être une particularité, c'est ton premier gaucher à très très haut niveau, et toi aussi, on sait que tu es gaucher, donc ce sera sous-spot contre sous-spot, ce qui va faire des petites différences, mais on aura le temps d'en parler avec Daniel Voirin. Vous aussi, vous aurez deux mois pour préparer ce game plan, mais comment tu l'abordes comme ça, à première vue, ce combat contre un striker du niveau de Dustin ? En fait, moi, j'aime imposer mon style dans l'octogone, et il va y avoir bien sûr des petits réglages à faire pour pouvoir l'imposer de la meilleure des manières possibles, et livrer une grosse bataille, lui, il aime ça aussi. Maintenant, on va amener le combat peut-être dans… On va tellement varier, on va tellement mettre de rythme, on va rendre ce… Voilà, il va falloir faire… Il va falloir rendre cette bataille vraiment à mon style, et je pense que c'est l'homme qui imposera le mieux son style, comme d'habitude, je le dis souvent ça, c'est celui qui arrivera à le mieux imposer son style pendant le combat qui va sortir victorieux. Donc, j'y vais en conquérant, on y va pour aller chercher cet homme de Louisiane qui est vraiment une figure du MMA mondial, mais aujourd'hui, on s'est donné l'opportunité de l'avoir face à moi, donc c'est quelque chose qui est incroyable, mais cette annonce, c'est juste le début d'un camp d'entraînement difficile et intense qui va commencer maintenant. Et on vous fait confiance là-dessus. Et puis l'homme de Louisiane, tu le disais, il a des liens même avec la France, par son passé, par sa famille, sa filiation, donc ça va y avoir quelques clins d'œil sympas dans ce combat. Et pour finir, Benoît, si on se projette un peu et qu'on se dit « tu sors de ce combat-là gagnant, l'étape d'après, c'est le titre ? » C'est Islam Marachef ou celui qui sera champion à ce moment-là ? Clairement, l'étape d'après, je n'aime pas parler du futur, mais je veux écrire mon histoire de la plus belle des plumes possible et aller chercher cette victoire. Et si c'est le cas, on en reparlera, mais je pense qu'il y a des grandes choses à faire derrière, clairement. Et vous me connaissez, je n'ai pas ma langue dans la poche en cas de victoire, donc je donnerai mes ambitions à ce moment-là. Et il y a déjà ce travail à faire. Là, c'est 100% de mon état d'esprit qui est là pour aller chercher ce diamant. Et on va dire que c'est un diamant de sang et on va le chercher. Oui, The Diamond sans surnom. Mais on peut te faire confiance et pour ça, pour la non-langue de bois et puis pour, tu l'as promis tout à l'heure, avoir un animal dans la cage. Merci beaucoup pour ta disponibilité, Benoît Saint-Denis. C'était très sympa d'avoir cette petite première réaction. Plein de force pour les courants. Merci, Alec. Plein de force pour tout ça. Et puis on se retrouve très vite sur AMC Sport pour cet énorme show qu'on vous rappelle. 9 mars, Miami, UFC 299, Benoît Saint-Denis, Dustin Poirier. Salut Benoît, à très vite.